salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va voir que on peut aussi mettre à jour la galaxy gear s3 frontière aujourd'hui une mise à jour est tombée et c'est dans cette vidéo que je vais vous montrer comment aller mettre à jour votre galaxy gear car l'accessibilité ce n'est pas que sur ios aujourd'hui samsung se défonce aussi pour l'accessibilité et c'est sur vision high tech que j'essaye de vous montrer le maximum d'accessibilité sur tous les produits high tech alors j'espère que cette vidéo vous plaira et surtout n'hésitez pas à la liker à la partager comme d'habitude et à vous abonner et c'est parti donc pour cette mise à jour on va voir comment la mettre en place on va voir aussi ce qu'elle va nous apporter c'est parti pour cette vidéo voilà donc comme je vous ai dit en tout début de vidéo en fait ios ne sont pas que les seuls produits accessibles aux personnes mal et non voyante et autres handicaps d'ailleurs puisque sur la chaîne vision high tech on essaye de montrer un maximum d'accessibilité et ça profite aussi à toutes les personnes qui n'ont bien sûr aucun problème puisque ces techniques qui sont exécutées sur la chaîne vision high tech sont aussi bien exécutables par les personnes en situation de handicap que par les personnes ayant aucun handicap ça permet aussi de montrer les produits ça permet aussi de pouvoir aider quelqu'un malheureusement dans la famille être en situation de handicap ça permet aussi d'aider des amis la chaîne vision high tech elle est faite pour ça la chaîne vision high tech est faite pour cela donc n'hésitez pas à partager ces vidéos si vous avez des connaissances malheureusement en situation de handicap on essaye d'aider un maximum de personnes ça c'est vraiment le but de vision high tech on va passer tout de suite à la mise à jour de la galaxy gear s3 frontières ça va être exactement la même chose pour les galaxy watch etc donc tout d'abord on se dirige dans toutes les applications alors attention pour toutes les personnes qui vont arriver aussi sur cette vidéo vous allez entendre la montre parler vous allez entendre le téléphone parler ceci s'appelle le voice assistant exactement la même chose que l'on a sur le voice over sur ios donc n'hésitez pas vous allez voir c'est pas désagréable ça permet aussi de voir et d'entendre en même temps ce qui se passe sur l'écran et ça c'est plutôt sympathique allez on y va dossier samsung voilà donc on se dirige tout de suite sur le dossier samsung dossier ouvert une fois qu'on l'ouvre on va se diriger sur galaxy wearable galaxy wearable donc on ouvre cette application à propos de la montre et on va aller tout en bas fichage des éléments 5 à 7 sur 9 donc pour se diriger vers le bas ou vers le haut quand on a donc un téléphone samsung d'équiper de voice assistant on pose deux doigts en bas et on les remonte vers le haut idem pour quand on veut descendre on pose deux doigts vers le haut et on descend vers le bas voilà donc ici le but c'est d'aller tout en bas et d'aller sur à propos de la montre à propos de la montre on rentre bien sûr à l'intérieur ici en fait on va se diriger vers le bas un moment donné on va tomber sur le choix de mise à jour de la montre pour se diriger vers le bas en fait pour descendre ou remonter dans une liste avec un galaxy samsung équipé de tollback ou de voice assistant bien sûr tel sur un iphone on voit ce que l'on appelle faire des pitch ou faire des glissés droite gauche gauche droite assez rapidement comme si vous voulez gratter une poussière ici ici c'est le but c'est ce qu'on veut faire donc on rentre à l'intérieur bien sûr pour entrer à l'intérieur de chaque item lorsqu'on est positionné sur le bon item on fait ce que l'on appelle un double tap vous les personnes voyantes vous faites que poser le doigt pour les personnes malvoyantes ou non voyantes on fait un double tap maintenant on va aller rechercher la mise à jour manuellement sélectionner mise à jour maintenant 1 date de la dernière vérification 11 juin 2019 version du logiciel r760 voilà donc c'est à cet endroit qu'il faut rentrer pour justement bénéficier de cette dernière mise à jour qui est toute récente elle vient tout juste de sortir on va écouter donc ce que apporte cette mise à jour à la montre mise à jour du logiciel de la montre une mise à jour logiciel est prêt à être installé mise à jour du logiciel de la montre et maintenant on va écouter ce qu'apporte cette mise à jour la mise à jour logiciel est prêt à être installé comme vous pouvez entendre tout ceci est complètement accessible à une personne malvoyante ou une personne non voyante l'intérêt est de montrer toute cette accessibilité sur vision high tech nouveauté on part pour écouter les nouveautés à nuit pour montre vérifier en un coup d'oeil les informations sur votre montre les éléments graphiques mis à jour par exemple les mouvements l'interface offre un look actualisé cadran vous pouvez désormais télécharger de nouveaux design de cadran pano rapide prend désormais en charge des pages supplémentaires pour permettre un accès rapide au contrôle des paramètres paramètres les menus de paramètres ont été mis à jour afin d'être plus facile à trouver le paramètre mon quotidien a été ajouté pour rendre la montre plus intelligente par ailleurs le mode veille peut désormais être activé ou désactivé la montre peut désormais être réglé pour s'allumer lorsque vous touchez son écran sans signe et alt la fonction activité quotidienne a été ajouté elle affiche l'activité quotidienne de l'utilisateur déplacement entraînement activité horaire la facilité d'utilisation a été améliorée car la synchronisation entre le smartphone et la montre associée et permanente la montre commence également à suivre l'entraînement plus rapidement optimisation de la batterie des paramètres permettant de gérer les applications en arrière-plan ont été ajoutés voilà donc vous avez pu entendre que cette accessibilité entre la montre et le smartphone est vraiment parfaite telle que on peut l'entraîner entendre sous ios avec l'apple watch et l'iphone on a donc un très beau mariage entre ce smartphone et cette montre on va donc tout de suite lancer cette mise à jour avertissement vous ne pourrez pas utiliser votre montre pendant l'installation de la mise à jour certains paramètres sur votre montre risque de changer cette mise à jour ne devrait pas affecter vos données personnelles mais il est toujours recommandé de sauvegarder les données importantes par mesure de sécurité voilà donc ça c'est toujours un point qu'il faut toujours respecter faire une sauvegarde avant de faire quoi que ce soit pour éviter de tout perdre parce que ça reste de l'informatique et ça reste malgré tout fragile quoi qu'il arrive allez on fait la mise à jour annulée touche installé maintenant touche c'est parti double tap mise à jour logiciel montre alerte mise à jour du logiciel de la montre mise à jour du logiciel de la montre votre montre va se déconnecter de votre téléphone lors du démarrage de la mise à jour une fois la mise à jour terminée votre montre se reconnectera à votre téléphone automatiquement ok touche double comme vous avez pu entendre on est vraiment avec une assistance complète on n'est pas perdu sens une gr s3 déconnecté de gr s3 6956 voilà vous venez d'entendre on n'est vraiment pas perdu on est en permanence en contact avec notre smartphone et notre montre celle ci s'est lancé en pleine mise à jour on va donc voir une fois le redémarrage si des avantages sont vus par rapport à l'accessibilité et si la navigation est plus fluide souvent c'est ce qui arrive voilà pourquoi je vous fais aussi profiter de ces mises à jour j'espère d'ailleurs que mes vidéos vous plaisent n'hésitez pas à le montrer justement avec les petits likes ça permet aussi à la chaîne vision high tech de monter dans les maillons de youtube c'est important de commenter ça aussi ça fait monter la chaîne vision était je suis donc une des seules chaînes parlant de toute l'accessibilité existant sur tous les produits que l'on puisse faire monter encore vision et tech encore plus haut pour que un moment donné cette chaîne puisse être reconnu au niveau de l'utilisation des produits high tech et au niveau l'utilisation de l'accessibilité c'est important je pense que aujourd'hui là où il faut insister c'est sur le développement des produits accessibles mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur cette accessibilité alors pour vous expliquer la montre galaxy gear s3 frontière la galaxy watch ont un très beau design lors de la mise à jour en fait on a le cadran qui dans le sens horaire des aiguilles d'une montre part du blanc vers le bleu pour se remplir complètement en bleu pour nous montrer l'évolution de cette mise à jour c'est vraiment pas mal et lorsqu'on est en plus malvoyant avec ce fond noir et ses couleurs blanches et bleues ça permet d'avoir un bon retour visuel la montre redémarre la mise à jour est terminée ceci a pris à peu près sept à huit minutes donc sur votre écran vous avez toutes les étapes de l'écran la montre vient de se reconnecter au smartphone au galaxy s8 alerte la montre a été mise à jour alerte la montre a été mise à jour voilà vous avez entendu le petit message de la montre qui nous annonce que cette montre a bien été mise à jour il reste plus que à essayer et à tester la mise à jour ce qu'elle a pu apporter en termes d'accessibilité ou sur les autres écrans d'ailleurs je vous ferai une autre vidéo à ce sujet pour vous montrer et pour vous expliquer tout ce qui s'est mis à jour et le fonctionnement des nouveautés cette vidéo était essentiellement pour vous montrer comment aller rechercher comment mettre en place une mise à jour sur une galaxy gear j'espère que cette vidéo vous aura plu une vidéo encore sur l'accessibilité j'essaye de vous montrer un maximum de produits pour vous puissiez être un maximum au courant de ce qui se passe dans le monde de l'accessibilité de high tech merci de vous abonner à la chaîne de liker et comme d'habitude partager cette vidéo plus grand nombre ça me fera vraiment plaisir merci à vous de partager et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo tuto démo unboxing en fait on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous